Le dernier projet en date du Prince Harry promet une fois de plus de faire couler beaucoup d'encre. Ce mercredi 30 août 2023, le Duc du Sussex a dévoilé sur Netflix Art of Inuitus, sa nouvelle série documentaire. Dans ce programme, il évoque notamment son temps passé dans l'armée, mais aussi sa santé mentale. Et notamment les conséquences de la mort tragique de sa mère, Lady Diana, en 1997. Le Prince Harry souffre de stress post-traumatique Dans ce documentaire, le Prince Harry évoque de nouveau des sujets déjà dévoilés dans ses mémoires. Il révèle notamment souffrir de stress post-traumatique depuis maintenant 25 ans. Ce qui a déclenché ça a été mon retour des Afghanistan, confie-t-il. Mais ce n'est pas nécessairement la guerre qui l'a traumatisée, ce qui en est ressorti d'Athède. 1997, à l'âge de 12 ans. Or, le 31 août 1997, il y a 25 ans aujourd'hui, le Prince apprenait le décès de sa mère, Lady Diana, dans un terrible accident de voiture à Paris. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était de n'avoir personne pour m'aider, reproche-t-il. Je n'avais pas de structure de soutien, de réseau, ou même de conseil d'experts pour identifier ce qui n'allait pas chez moi. Résultat, le Prince Harry affirme avoir réprimé le traumatisme d'avoir perdu sa mère, jusqu'à ce que les émotions ne finissent par remonter à la surface. Il aurait voulu suivre une thérapie plutôt malheureusement. « Comme beaucoup de gens, la première fois où Jay envisageait la thérapie était alors que j'étais allongée sur le sol, en position fétale, à me dire que j'aurais dû gérer tout ça avant, avoue-t-il ». Le Prince Harry n'a entamé sa thérapie au sujet de la mort de Lady Dickou à l'âge de 28 ans, 16 ans après le décès de sa mère. « Seulement quelques années avant sa rencontre avec Meghan Markle. Je n'avais pas d'émotion. Je n'arrivais pas à pleurer. Je n'arrivais pas à ressentir. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque », se souvient-il avec émotion. « Et ce n'est que plus tard dans ma vie, à l'âge de 28 ans, qu'il s'est produit une circonstance où les premières bulles ont commencé à sortir. Puis tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un avait secoué la bouteille et elle a fait pouf, et c'était le chaos. Ce n'est pas la seule fois où le Prince Harry a reproché à la famille royale britannique son manque de soutien face au deuil. Dans le suppléant, il avait notamment confié que son père ne l'avait même pas pris dans ses bras en lui annonçant la mort de sa mère. D'ailleurs, le jeune prince a longtemps cru que cette dernière était encore vivante, et s'était simplement enfuie loin de la famille royale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501